Musique Bonjour, cette campagne effectivement s'annonce, enfin s'annonce, se termine avec beaucoup d'élan, beaucoup d'espoir, beaucoup de volonté sur nos projets avec la France Insoumise et le NPA. Nous essayons de faire le plus possible pour partager nos espoirs et nos projets de formation par exemple, d'écologie surtout, nos projets sociaux et plein d'autres choses. Voilà, moi ce que je voudrais dire c'est que, comme à chaque campagne électorale, c'est l'occasion de distribuer sur les marchés, de discuter avec les gens et ce qui me touche le plus et me désespère un peu, parce que c'est le nombre de personnes qui, refusant les tracts, nous disent « de toute façon je ne vote pas ». Et ça, c'est un gros problème. Alors évidemment, on essaie d'entamer le dialogue avec eux. Généralement, ils sont assez peu réceptifs, donc on voit effectivement des gens un peu qui ont perdu leurs illusions. Et ça, ça m'apparaît l'élément fondamental de cette campagne. Donc ce que l'on essaie effectivement, c'est en premier lieu d'aller chercher les gens, d'aller les convaincre qu'il faut voter, il faut voter. Et puis évidemment, il faut voter pour nous, puisque nous sommes la meilleure liste, ça va de soi. Mais je veux dire, c'est quand même un point désolant que de voir ce désintérêt qu'ils imputent systématiquement, d'ailleurs, aux politiques. C'est-à-dire que quand on discute un peu avec eux, on voit que ce ne sont pas des personnes qui... Ils sont désillusionnés, mais je veux dire, on voit qu'on pourrait les amener quand même à réagir, parce qu'ils ont quand même leur appréciation de la vie sociale, politique. Et beaucoup ont des conceptions intéressantes sur l'écologie, mais il faut les amener à franchir ce pas. L'élection n'est certainement pas la seule façon de faire progresser les idées. Mais je crois qu'à partir du moment où, aujourd'hui, ce qui envahit tout le spectre politique, tout le spectre de la société, c'est malheureusement de plus en plus les idées d'extrême droite, il est important d'arriver à se faire manifester toutes ces personnes qui ont leur mot à dire. La politique, ce n'est pas nous et les autres. La politique, c'est tout le monde, la politique, c'est chacun. Donc il faut effectivement, et c'est tous les jours, c'est au quotidien, c'est la lutte incessante et permanente contre des idées nauséabondes qui, malheureusement, sont en train d'irradier toutes les campagnes. Et ça, enfin les campagnes, j'entends parler des campagnes électorales, puisque l'on voit de plus en plus la plupart des têtes de liste courir sur les terrains minés par le Front National, et même s'ils sont en désaccord, je veux dire, c'est apporter de l'eau au moulin à ces idées nauséabondes qu'il nous faut combattre au quotidien. Alors moi j'étais avocat, donc vous voyez, je suis à la retraite. Et moi j'étais formatrice en formation professionnelle. Oui, et puis il y a quand même aussi, c'est intergénérationnel, bon là vous avez de vieux. Non, non, il y a beaucoup de jeunes, c'est ce qui est enthousiaste dans ces campagnes en plus, c'est la vie collective que ça procure, les échanges intergénérationnels, les gens issus de tout milieu, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important qu'une campagne électorale, c'est un moment privilégié de la vie politique, même j'allais dire de la vie de chacun, de la vie quotidienne. Ben le 20 et 27, il faut voter, on est là. Et puis même après l'élection, on sera là. Oui, parce qu'on aura beaucoup de boulot. C'est pas fini, ça se termine pas avec les élections, c'est tous les jours, c'est dans toutes les luttes. On est là, on lâche rien. C'est pas fini. C'est ça. Et puis... Et puis... C'est que, évidemment... – Sous-titrage FR 2021